Alors aujourd'hui je ramène du lourd et je dirais même du très très lourd. Donc c'est parti, générique ! Alors welcome les gens, welcome les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais tester le tout nouveau gaming drink, à savoir le Cactus Ace Edition. Alors voilà, je vous avais déjà fait une petite vidéo sur la chaîne pour vous présenter le Galaxy, le famoso Galaxy, ainsi que le Shiny Dragon, qui étaient bien évidemment des petits gaming drinks, donc une boisson pétillante, comme on pourrait voir un Red Bull ou un Monster, etc. A savoir qu'ils étaient tous les deux Zero Sugar, c'est un petit peu la norme par rapport aux produits level up, puisque vous savez bien que c'était 4 grammes de sucre, en parlant de la poudre, pour un shaker de 500 millilitres. Et depuis début 2024, on est passé sur des saveurs à 0,3, 0,5 grammes de sucre. Donc c'était zéro sucre et le Shiny Dragon ne contenait pas de caféine, contrairement au Galaxy. Alors il existe aussi la version Nuke, le Nuke Edition, qui personnellement je ne l'ai pas encore testé, mais c'est une saveur qui contient également de la caféine et zéro sucre. Et ces canettes, honnêtement, ce n'est pas que j'ai vraiment kiffé de ouf, c'était bon. On en boit une comme ça, franchement, ça passe. Mais que ce soit moi ou pas mal d'entre vous qui ont testé évidemment ces canettes, c'est que le goût, le goût pour moi personnellement, il était très 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 faible. Hormis le pétillant, etc., c'est que la prononciation du goût était assez légère sur ces saveurs. Donc voilà, au final, pour dire que c'était bon, mais je n'en ai plus reconsommé depuis, car pour moi, c'est un petit manque de prononciation de saveur. Et donc, pour ceux qui suivent un petit peu, que ce soit les réseaux sociaux, le Discord, etc., vous avez vu que depuis la semaine passée, une toute nouvelle saveur est sortie en canette, à savoir l'édition Cactus, la petite glace Cactus. Donc voilà, le pack est ouvert parce que j'en ai mis une au frais évidemment pour tester dans cette vidéo. Donc voilà, ce sont des petits packs de douces et ces packs sont malheureusement vendus uniquement par douze au prix de 24,99€. Donc on va dire pour douze canettes, on va dire 24€, ça fait 2€. À savoir que bon, comme ce sont des boissons allemandes, si vous passez en Allemagne dans le coin, etc., c'est qu'avec le petit logo, voilà, je vous l'avais déjà montré sur les bouteilles en plastique ou même sur les canettes, c'est qu'on récupère 30 centimes par canette. Donc si on retire douze fois trente centimes, etc., etc., la canette revient quand même à moins de 2€. Alors voilà, le petit Cactus Ace. Voilà, je vais vous faire un petit plan pour ne pas me déplacer devant la caméra. Donc on peut voir cette magnifique canette aux couleurs de la glace Cactus, comme on avait eu la poudre en 2022 et également en 2023. D'ailleurs, 2023, la poudre était ressortie avec la nouvelle recette de chez Level Up, à savoir qu'il y avait la carphéine. Ils avaient retiré le Dextrose pour ajouter la L-Tyrosine. Et bien évidemment, il y avait 4 grammes de sucre dans la saveur poudre. Et pour cette édition, voilà, cette édition canette, Level Up a joué le grand jeu et a écouté la communauté. C'est-à-dire que cette saveur n'est pas zéro sugar, elle n'est pas zéro caféine. Elle est sugar et caféinée. Et du coup, c'est vraiment une édition exceptionnelle, voilà, un petit peu inédite. Puisque justement, cette petite canette de 500 ml contient de la vitamine B6, de la vitamine B12. On peut retrouver de la caféine alors à 0,032%. Donc c'est vraiment faible en caféine, voilà, pour les gens qui ne consomment pas spécifiquement de la caféine. Et alors pour le sucre, on peut voir que la canette contient 12 grammes de sucre pour 100 ml. Donc on a une canette de 500 ml qui équivaut donc à 60 grammes. Donc on va dire que c'est un petit peu plus sucré qu'une canette de Monster, de Red Bull ou de Coca. Donc c'est vraiment une exception chez Level Up qu'ils ont fait pour faire plaisir à la communauté qui ont tant adoré, on va dire, ce petit cactus ace, du moins en poudre. Et je me suis dit, ben voilà, on va les tester en vidéo. Donc c'est pour ça que, honnêtement, j'ai le pack depuis 3-4 jours chez moi. J'ai mis une canette au frais depuis 3-4 jours et j'ai eu envie d'en boire directement que je les ai reçus. Et je me suis dit non, voilà, comme d'habitude, tu attends d'enregistrer une petite vidéo pour vraiment avoir mon retour réel à la première fois que je vais tester cette saveur. Donc ben écoutez les gars, c'est parti pour 60 grammes de sucre dans ce petit cactus ace qui, pour rappel, est de la fraise, de l'orange et du citron. Donc ben écoutez, on va tester ce petit gaming drink édition cactus ace. Donc c'est parti. Alors, à l'odeur, à l'odeur, rien à dire. Voilà, autant, voilà, c'est la glace cactus, c'est de la fraise, du citron et de l'orange. Je vais dire que ça sent un petit peu la même chose que la poudre, voilà. On ressent l'orange, on ressent le goût du citron et légèrement la fraise. Alors c'est un peu compliqué toujours par rapport à la fraise dans les saveurs. Mais écoutez, elle est bien fraise et bien glacée. Donc ben écoutez, santé les gars. Alors niveau pétillance, c'est, je vais pas dire que ça pétit de ouf, c'est que c'est une pétillance avec des toutes fines, toutes, toutes, toutes fines bulles. Voilà, c'est pas une pétillance avec des grosses bulles qui pétit très très fort. C'est vraiment des fines bulles, je dirais comme du cidre ou un truc comme ça. Vraiment, on le sent, on sent le pétillant mais on le sent très 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 peu. Alors j'ai ressenti, waouh, une montée de sucre. Franchement, on ressent le sucre, le sucre de ouf. Mais en termes de goût, le goût est très 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 prononcé. Voilà, comparé par exemple aux anciennes saveurs que je vous avais montré juste avant. Là, on ressent, le goût franchement pour moi il est vraiment très 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 prononcé. Alors on a évidemment le petit effet du sucre qu'on ressent. Donc voilà, si vous êtes habitué par exemple à boire du Monster, par exemple, puisqu'il y a du Monster à tout type de fruits. Je suis sûr que si je ferais un test à l'aveugle, voilà, en disant à quelqu'un, tiens, goûte, c'est le nouveau Monster ou un truc comme ça, voilà, par exemple, voilà. Eh bien, il ne ferait pas la différence, il se dirait, ah ouais, franchement c'est très très bon. Mais on ressent le goût du cactus aise, donc orange, fraise et citron, voilà. Si vous avez déjà goûté la version poudre, franchement, ça a exactement le même goût. On ressent la touche de sucré. Le pétillant, ça pétille légèrement avec des petites bulles assez fines. Voilà, franchement, bien glacé comme ça. Mais écoutez, j'adore, j'adore. Ça se laisse boire de ouf, ça se laisse boire de ouf. Et pour information, voilà, c'est toujours disponible, voilà. Mais le stock part assez vite, mais c'est toujours disponible sur le site de Level Up. Voilà, comme d'habitude, les liens sont dans la description. Mais comme je vous disais, voilà, c'est uniquement en pack de 12 canettes au prix de 24,99€. À savoir, bien évidemment, que comme d'habitude, vous pouvez toujours profiter de 15% de réduction avec mon code ZILUTO. D'ailleurs, j'en profite également pour vous annoncer un petit peu la promotion du moment qui terminera le 17 juin 2024. À savoir que si vous faites une commande de minimum 29€, vous recevrez un petit pack avec 5 échantillons les mêmes. Et pour la saveur, on va dire que c'est un petit peu aléatoire, voilà. Autant ça peut être du Cookies Dog, du Shiny Dragon, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi comme échantillon. Si vous faites une commande de minimum 49€, vous recevrez 10 échantillons, à savoir 2 packs de 5. Et si votre commande atteint les minimums 69€, vous recevrez 3 packs de 5, donc à savoir 15 échantillons. Et en gros, pour ceux qui n'ont peut-être jamais commandé, il y a un pack spécial échantillon, c'est que ce sont des petits packs comme ça de 5 échantillons. Bon, alors là, c'est du Mango Cush, il y a 5 petits Mango Cush dedans. Donc voilà, le premier palier de 29€, c'est que vous recevrez un pack comme ça de 5 échantillons les mêmes. Donc ça peut être 5 Mango Cush, ça peut être 5 Cookies Dog, ça peut être 5 Shiny Dragon, ça peut être un petit peu toutes les saveurs. Voilà, c'est un mélange, c'est vraiment aléatoire, on va dire, par rapport à votre commande. Mais aléatoire, mais vous le voyez dans votre panier, puisque ça va s'ajouter automatiquement dans votre panier. Et vous saurez d'avance, ben, quels échantillons vous allez recevoir. Donc au pire, vous pouvez réellement, vous supprimez votre panier, vous rajoutez vos produits, et les échantillons gratuits vont peut-être popper aléatoirement. Mais voilà, franchement, si vous tombez sur le Mango Cush, le Mango Cush, c'est la vie. Voilà, petite dédicace à mon ami Gats. Donc, ben, les gars, santé ! Alors, honnêtement, et vous savez bien que c'est honnêtement, je kiffe vraiment cette saveur-là. Comme je vous disais, si je ne saurais pas que c'est un level-up, ben, je ne penserais pas du tout à un level-up. Mais c'est vrai qu'on ressent quand même le goût, le goût du sucre, savoir qu'il y a 60 grammes de sucre dans la canette. Mais franchement, ce produit est validé, donc merci level-up d'avoir écouté un petit peu la communauté qui voulait vraiment le goût du cactus, le goût du level-up, mais dans une boisson, on va dire, un petit peu classique lambda du marché avec le sucre. Donc la café, il n'y a que 0,032%, donc ce n'est pas grand-chose. Et également, ben voilà, vitamine B6, vitamine B12, on a aussi de la vitamine B3. Voilà, franchement, franchement, voilà, produit validé. Mais bon, consommez-le quand même avec modération, surtout si vous buvez un petit peu level-up pour boire un petit peu moins de sucre, un peu comme moi, je le fais personnellement. Mais je le redis une dernière fois, ce produit est validé. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez un avis, voilà, un petit peu plus détaillé, je vais dire, sur le ressenti de ce Gaming Dream Cactus. Voilà, si vous étiez un petit peu mitigé, si par rapport au Galaxy, au Shiny Dragon, ou même le Nuke Edition, vous n'avez pas spécifiquement aimé, ben voilà, là, la recette est complètement différente. Et voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, si jamais vous les prenez et si jamais vous les testez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, le pourquoi, le comment, etc, etc. Alors, pour finir, avant de conclure cette vidéo, ben sachez que, vous l'avez peut-être vu sur le site Level Up, vous l'avez peut-être vu sur le réseau social, etc. Mais la toute nouvelle Collector Box du Shiny Shark, voilà une petite photo, les gars, la Collector Box est disponible avec une semaine d'avance. Normalement, ça devait sortir la semaine prochaine, d'où le pourquoi, ben je n'ai pas encore reçu cette box et il n'y a pas encore de vidéo sur la chaîne. Mais si vous voulez avoir un retour sur la saveur, sachez qu'elle est sortie l'an passé en peau seule et que la vidéo est disponible sur la chaîne, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Mais cette petite box, voilà, est disponible au prix de 49,99€ avec, bien évidemment, le pot de poudre, le shaker, un petit bracelet et une petite carte Collector. Eh bien, écoutez les amis, voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Donc, santé à ce petit Cactus Ice, le Gaming Drink Cactus Ice. Voilà, je le redis franchement, il est très très bon. Mais même pour moi, personnellement, qui boit pas mal de Level Up, etc. Mais avec un niveau de sucre, je dirais, assez faible. Passez vraiment à 60 grammes de sucre dans la canette, ben c'est beaucoup. Donc, voilà, à consommer un petit peu avec modération. Voilà, si vous regardez un petit peu par rapport au taux de sucre. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donc, santé à ce Gaming Drink Cactus Ice. Voilà, alors je le redis franchement, il est très bon. La prononciation du goût, on la ressent, on la ressent vachement bien. Franchement, on la ressent. Et pour ceux qui ont peut-être l'habitude de pas trop boire des boissons sucrées, etc. Là, vous allez quand même ressentir le sucre. Voilà, je le redis. C'est approuvé et pas parce que c'est en partenariat. Voilà, pour ceux qui le diront dans les commentaires. C'est vraiment, c'est cette saveur, cette canette. C'est vraiment, c'est vraiment très, 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 très bon. Alors, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications. Alors, oui, je le redis. Mais voilà, comme je vous ai déjà dit, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Et les habitués pourront vous le dire, voilà, dans les commentaires de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez passer sur le site ziludo.fr pour avoir la date des prochains lives Twitch ainsi que les réseaux sociaux, etc. Tout est dans la description de cette vidéo. Donc, je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, les gars, et à très bientôt, les amis. Et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501